Vion ! Toi ton père toi ! Peut-être qu'il a pas de père, peut-être qu'il est orphelin... Ben oui mais c'est pour ça que je lui dis ton père, il a pas été présent de ouf pour toi ! BONSOIR ! Aujourd'hui nous avons... AAAAAH ! T'as un souci avec lui là ? Putain, laisse-le comme ça ! On espère que vous allez bien, vous chez vous, et moi... Oh j'ai envie de faire des phrases... Êtes-vous bien ? Attends, non non non, laisse ça... Possédez-vous-je ? Vous les viendres ? Ooooooh... AAAAAH ! C'est les nerfs ! Avez-vous du dent ? Qui est tonge ? Ohlala... Il y en a, il y en a en stock... Bon ! Nous avons fait un Prime en télévision, ce Prime a-t-il eu du succès ? OUI ! Merci à vous ! 830 000 téléspectateurs, c'est énorme, nous sommes ravis ! 1 million grâce au replay, 1 million ! Nous sommes Ravi Shankar ! Extrait ! Bref, merci beaucoup, c'était Charmé, merci pour vous autour, peut-être qu'on remettra ça... On verra ça, c'est l'avenir qui nous dira salto ! Du coup... Mais non, il a cassé One Piece, mais on casse trop de trucs aujourd'hui ! Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un extrait de l'émission qu'on a rallongée. Dans l'émission, il faisait 10 minutes, là, il doit faire à peu près 26, 27, 30 minutes. Donc on vous a fait une version rallongée spéciale YouTube. Avec Pef et Maurice Barthélémy, mais attention, c'est un action-vérité, vous allez voir. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de rires. C'est une de nos vidéos préférées de l'émission, on est très contents que vous la voyez comme ça. Donc voilà, c'est pour vous, c'est maintenant et surtout ce concept action-vérité. Est-ce que ça vous intéresse qu'on le fasse avec d'autres personnes ? C'est oui, dites-le nous en commentation ! Moi, j'ai envie de le refaire en commentation. Quand le Rubik's Cube touche le bureau, on lance la vidéo. On a rien d'autre... Bonsoir ! Il y a une première vérité qui sera annoncée sur les cartes ici. Ok. Donc on va tirer la vérité, on va vous la proposer. Soit vous y répondez, soit vous lancez la fléchette sur ce petit tableau qui contient des défis. Mais si vous refusez la vérité, vous êtes obligés de faire l'action qui est un défi. D'accord, ça y est, j'ai compris. Et la petite valeur ajoutée de vos loulous préférés, c'est que c'est deux contre deux. Autrement dit, si on tire une vérité, on doit décider d'y répondre à deux ou de ne pas y répondre et de faire l'action à deux. D'accord, mais moi je me sens d'attaque, je pense que je vais vous défoncer. Je veux quand même préciser un truc, qu'il va falloir jurer de dire la vérité rien que la vérité. Ah oui, sinon c'est le principe. Non, non, il faut être honnête. Et pour ce faire, on jure au bout des index. Répétez après moi. Alors, je jure sur la vérité, euh ... Non, non, attends j'ai pas, pas d'autre. Non, 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 répétez pas ça, faut pas répéter ça. Là tu ne comprends pas ce que je dis. Faut pas répéter ça. Voilà, on est prêt. Nickel. Qui commence ? L'invité bien sûr. Bien sûr. Donc vous lisez une vérité pour nous. Allez, on la prend là, hein. Vous prenez la première et on est parti. Oui on la lit. C'est parti Maurice. Bon bah j'ai pas mes lunettes donc vas-y. Alors, lequel de ces trois placements de produits fait sur votre chaîne est celui dont vous êtes le moins fier ? Onelus, C-discount, Fifa. Ils vont perdre plein d'argent avec ça. Onelus. Onelus ! C'est pas marqué, c'est marqué Onelus. Il me semble que tu veux dire Oneplus. Ah Oneplus ! Non mais c'est horrible, vous avez des... Ils découvent le principe du jeu ! Tout a été écrit de main de mètre par Flaubert, Florent Bernard, que tu connais. Bien sûr, que je connais bien. Oh mec, c'est chaud. Oh non, 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 c'est chaud les gars. Moi, à mon avis, il faut faire une petite action. Non mais après... Bon, on soit d'accord. Mais toi tu le dirais, tout seul tu le dirais là. Ouais, ouais. Mais on explique pour les enfants, ces produits là qui se placent, ils vous donnent de l'argent ? En gros, c'est grâce à ça qu'on vit. Oui mais l'argent vous en foutez, vous êtes des artistes. Ouais, 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 ouais. Avec des familles et avec le goût du confort. Putain, quand j'ai des bons argus, ça ferme ses gueules. Non, moi je dirais parce que c'est ancien... Ah ouais, vous avez le même en tête ? Ah bah alors, allez, lâchez-le. Ça va vous faire du bien en plus. J'y vais. On en est où ? Le placement de produits dont on est le moins fier avec McFly. Allez, en même temps, parce que lui il valide pas. FIFA, attention, n'essayez pas de gratter du buzz. N'essayez pas de prendre la phrase hors de contexte, je n'ai même pas dit encore le contenu. FIFA, on vous adore. Ouais, c'est Yann qui fait ça. On refait des trucs quand vous voulez. Quand vous voulez, on adore faire des trucs. Alors pourquoi vous en êtes pas fier ? Et en plus c'était avec BigFly qui sont nos deux mecs préférés du monde entier. Donc tu vois. Attends, je croyais que c'était nous. Non mais tu sais. C'est vrai que... Non mais putain. Voilà, ça commence très 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 fort les gars. Non mais c'est horrible. En fait, c'était la première collaboration avec BigFly, on ne se connaissait pas. Et on avait ce projet et on s'est dit, ok, pour faire la sortie du nouveau jeu vidéo dont on parle, on va faire une chanson en collaboration. Mais en fait, c'est pas, on l'adore ce truc, c'est juste un classement. C'est que les autres, on adore vraiment. Là, on adore toujours cette chanson mais qui n'a pas vraiment plus et dont personne ne nous parle jamais. Jamais. C'est une petite chanson. On peut mettre un extrait, viens. On peut mettre un extrait tout de suite. Elle était quoi ? Elle était pas drôle la chanson ? Non, on la trouve très drôle. Mais c'était pas de la faute de FIFA, c'était de votre faute finalement. Donc finalement, vous ne les bazardez pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est très juste que tu dis, Maurice, c'est ça qu'on voulait dire également, c'est qu'on peut avoir précisé. À votre tour maintenant ! Tu veux des lunettes ? Non, non, c'est ce que j'ai moins de 50 ans. Alors, quel artiste vous a le plus déçu quand vous l'avez rencontré et pourquoi ? Ah bah... Il a toutes les deux ! Il y a une évidence ! Ça y est, il va le dire lui ! Mais c'était quoi, à l'époque de comédie ? Bah oui, non mais attends, tu vas dénoncer comme ça ! Bah oui, on peut y aller, attends, on s'en déconne. J'aurais été sûr que Maurice, il serait plus chaud. C'était à comédie, et il y a Smaïn qui se pointe en invité, et le mec a été une pourriture. Oh putain, mais t'es fou ! Non, non mais c'est vrai ! Mais c'était à l'époque ! Il n'était pas obligé de tout raconter en détail ! Il n'a rien dit encore ! Mais attends ! Il n'a rien dit ! Oui mais il fallait pas dire ça, il fallait juste dire, mais c'est le jeu ! Reposez la question, attendez, reposez la question. Quelle personnalité vous a le plus déçu ? Oh, bah Smaïn ! Voilà ! Voilà, on dit juste ça ! Voilà, c'est tout ! Non mais surtout, il y a écrit pourquoi, point d'interrogation. Si le pourquoi n'est pas respecté, ça va en défi ! Non mais, bah oui, c'est vrai que... Regardez, c'est le mec diplomate ! Non mais, non, c'était une émission... La politique ! Qui durait 54 minutes, c'est ça ? La grosse émission. Il est arrivé à la 49ème minute. Donc, une émission dont l'invité n'était pas là. Quand il est arrivé, il se moquait de nous, tout ça. Non, bon, on a failli se battre, quoi ! Voilà, c'est tout ! Il y a quelqu'un, et le direct, c'était qui qui nous avait séparés ? J'ai pu... J'ai pu... Ouais, on a commencé à se battre ! Ah oui, carrément ! Non mais, c'est horrible, il faut couper ça au montage, non ! C'est vraiment le principe... C'est le principe ! C'était il y a longtemps ! Ça se trouve depuis, il est devenu sympa ! Est-ce que vous dire que de l'eau a coulé sous Smaïn depuis ? Mais oui, mais oui ! Non, pour dire la vérité, il peut y avoir un mauvais jour ! On peut tous avoir des mauvais jours ! Mais, bah, nous aussi, on a été le mauvais jour de là avec quelqu'un, que vous inviterez et qui dira, bah, c'est PEF ! PEF, mon plus mauvais souverain ! Vous êtes recroisé après ? Non, plus jamais ! Les garçons ! Alors ! Tu me proposes pas de lire ! Quel invité ? Vas-y, lis ! Mais non, j'ai pas mes yeux ! Avez-vous charrié puis invité dans une de vos vidéos ? Attends, ne te lance pas ! Ce qui est pas mal, c'est que c'est arrivé ! Oui, bah oui ! Evidemment, celui qui écrit la question, il sait très bien ! Alors, je vais quand même... Et après, vous l'avez invité pour vous excuser ? Ou vous l'avez invité parce que vous êtes des fous ? Non ! Non, parce que ce sont des fous ! Ils ont qu'à répondre à notre place ! Les premières années, on a fait de la radio, de la télé avec les moyens du bord Et j'avais tendance un peu, je sais pas, j'avais les crocs et je balançais un peu à gauche à droite Pour dire, nous on est une émission indée, nous on y va... On est des purs ! Voilà, exactement ! Attends, tu parles de qui, justement, dans l'oreille pour être sûr ? De qui t'as en tête ? Blubli blubli bla ! Ah non, mais tu m'as dit blubli blubli bla ! Faites des petites chansons ! Tu sais qu'ils sont très potes en plus ! Non mais... Avec qui ? Mais, mais, Philippe ! On lui en a parlé en live ! Oui, oui, oui ! Qu'est-ce qu'on a dit ? Précisément ! Oh la 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 ! C'est qui alors ? Oh ! C'est brillant ! Cocovin ! Boboune ! T'as dit de façon brillante que tu es brillant ! Dany Boboune, t'as dit ? Dany Boboune ! Je sais pas, on lui demande le nom, il dit Boboune ! Dany Boboune ! Qu'est-ce que j'ai dit de façon brillante ? Non, t'as dit de façon brillante... Dany Briant ! Quoi ? Mais je sais pas ! Tu as dit de façon brillante et déguisée que tu n'appréciais pas trop ces films Mais en même temps que tu les avais jamais regardés ! Ah oui, c'est pas mal ! On merde parfois, on dit des choses qu'on pense pas, pour faire le malin ! Voilà, et là t'avais fait le malin ! Il avait fait un peu le malin ! Exactement ! Et tu l'as regretté par la suite ou pas ? Non, non ! Il dit oui ! Non, non mais non ! Parce que ça nous construit, ça nous apprend des choses, je peux pas dire ça ! Il s'agit de qui elle ? Il s'agit de Fifi, de Philippe Lachaud ! Ah bien ! Bravo ! Super ! Belle mentalité ! Je te livre mon cœur ! Je te parle d'un vrai truc, un vrai trait humain, qui est la rédemption quelque part ! Oui mais, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il te reste à dire sur Fifi si tu n'as pas vu ces films ? Mais c'est bien, là ma faute ! Et est-ce que tu les as vu depuis ? Mais tu disais quoi par exemple ? Moi je disais rien ! Toujours pas ! Non mais... Attention ! T'es sur la mauvaise pente ! Tu vas redire du mal ! Qu'est-ce que tu disais par exemple ? Il l'a avoué, justement dans notre format que tu adores, dont tu as parlé tout à l'heure ! La chanson beaucoup trop bonne ! Il a avoué, en gros, que je critique les films de Philippe Lachaud, mais je vous avoue ne les avoir jamais regardés ! Je critique beaucoup les films de Philippe Lachaud ! Je n'en ai vu aucun ! Ça c'est génial ! Donc il s'y a dit devant les gens ! Arrête de me jeter la pierre ! Pierre ! Non du coup je trouve ça très drôle en fait ! Mais oui ! Next question gentlemen ! Yes ! Quel est le plus mauvais pitch que l'on vous est proposé pour le cinéma et par qui ? Mais qu'on a accepté ? Qu'on a quoi ? Peu importe ! Moi vous savez comme on ne propose pas grand chose, le peu, je prends... Oh la technique du Marty ! Forcément quelqu'un du métier vous a déjà donné une idée pourrie ! Ah bah si ! Si ! Et on l'a fait en plus ! Oui c'était plutôt sympa ! Moi j'étais coupé au montage alors je peux dire que... Je préfère une action parce qu'il est gentil comme garçon ! On doit juste dire le plus mauvais pitch, on ne doit pas dire que quelqu'un est gentil ou méchant ! Tu nous as déjà mis dans la merde dans le showbiz avec sa marine, merci quoi ! Ah bah non ! Tu sais quoi ? Moi il m'a mis dans la merde parce que je voulais pas qu'on dit, je voulais qu'on fasse... Bah maintenant je le dis moi ! Ok ! Le plus mauvais pitch, bah c'est... je le dis ou pas ? Il n'y arrive pas du tout ! Non mais c'est les clés de bagnole de Laurent Baffy quoi ! C'est croustillant ! Le film c'est un long métrage sur un mec qui a perdu ses clés quoi ! Nous c'est pas pour nous déplaire ! Oui mais c'était plutôt rigolo ! Est-ce que j'ai dit ? Oui c'est vrai ! Non le pitch était pas bon, c'est vrai ! Ah ! Voilà ! C'est tout ! Après le film c'est génial le film ! Oh hypocrite ! Mais il est d'accord Laurent, je suis sûr qu'il est d'accord ! Ça, impossible ! C'est pas possible ! Pourquoi ? Il y en a très peu en vrai ! En vérité, on fait des bons choix et on a eu que des bons clients, des super gens qui sont souvent nos amis ! Parfois non ! Mais impossible de dire son nom à lui là le gars ! Pourquoi ? Moi je suis assez d'accord ! Alors vous allez me faire une petite action ! Donc vous allez jeter la fléchette ! Tu vas jeter assis sur un truc ! On sait pas ce qu'il y a dans les enveloppes ! Attends Karlito ! Est-ce que t'es sûr que tu veux pas le dire ? C'est impossible ! Imagine ! On peut déjà dire qu'il est acteur et qu'il a 37 ans ! Je te sens briller là ! Non on n'y va pas ! C'est un acteur ! C'est pas un acteur ! C'est un chanteur ! Un rappeur ! Un youtubeur ! Oh non c'est pas cool ! Allez jette ta fléchette ! T'en as trop dit là ! Il est venu ! Oh le naze ! Oh le naze ! Allez deuxième essai ! Je peux te dire un truc ? Moi ! Les yeux fermés ! Je vais mieux y arriver que toi ! T'es prêt ? Bon il a choisi une autre action alors ! Ah je l'ai vu en plus ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ouais ! Ça c'est incroyable ! Flaubert tu es diabolique ! L'action est ! Faire un compliment face caméra à Eric Zemmour ! Il faut que ça soit sincère hein ! Bah non mais... Bah oui oui ! Ok ! J'ai des trucs mais c'est horrible du coup parce que c'est très mal interprétable ! Tu commences ou pas ? Ouais je commence ! Ah merde il va me prendre le mien ! Eric Zemmour, nous souhaitions vous dire que nous trouvons que vous avez une très belle éloquence ! Quand vous prenez la parole ! Eric Zemmour ! Oh putain je viens de réaliser ce fou ! Non mais je viens d'avoir un flashback de tout ! Eric ! Zemmour ! Eric Zemmour ! Ouais parce qu'il y a Eric Judor qui va peut-être... Enfin tu vois ! Eric Rabessambratana pour ceux qui connaissent ! Footballeur ! Eric André qui a un super show aux Etats-Unis ! D'accord ! Eric Zemmour vous avez cette faculté à ne pas vous laisser faire ! Vous avez euh... Non mais c'est bon... Tu vas pas non plus le... La répartie franchement Eric ! Non mais on va se calmer là ! Et c'est ce que vous dites finalement ! On s'en sort bien ! Non Poupou quoi ! Moi j'applaudis ! Moi j'applaudis ! Tiens allez là là ! Lis leur ça là ! Ouais ! Vous avez fait jouer beaucoup de comédiens ou comédiennes plutôt connus ! Lequel ou laquelle jouait le moins bien ? Il est déjà sur des listes de noms ! Il a... C'est pas trop cool ! Regarde ! Non mais c'est horrible ! Ah putain ça c'est chaud ! Ça c'est pas sympa de faire ça ! Non non... Non mais là en plus euh... Bon... Y'en a bien un c'est vrai ! Oui y'en a un moi euh... C'est vrai ? Ouais ouais ouais... C'était galère ! C'était qui ? Ah mais non ! Non 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 ! C'est de ma faute ! C'est la faute du metteur en scène ! Si y'a un comédien qui n'est pas bien c'est le... Ah si 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 ! C'est la faute du metteur en scène ! Là les gens devant leur écran ? Comme ça ! Ah si 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 ! Bien sûr ! Bon donc moi c'est... C'est vérité... C'est conséquence ! Vérité ou conséquence ? Nouveau jeu ! Parce que moi... Quand j'étais petit à Marseille... On jouait à conséquence ou vérité ! On disait pas action ! Oui on disait pas action ! Non ! Allez faisons une action ouais ! Allez on est obligé ! Allez vas-y Maurice ! Non ! Putain mais c'est fou ! Et regardez ! Et je vais prendre le risque que l'émission s'arrête ! Parce que je vais peut-être en tuer un de vous trois ! Oh putain ! Mais non ! Mais enfin si ! Faites moi confiance ! Non ! Bien sûr que non ! J'ai travaillé avec Gérard Majax moi ! Ok putain ! Attention ! Et les figurants ouais ! Protégez-vous ! Oh mais attends même moi j'ai peur ! Alors c'est pour vous le dire ! Ah ! Oh putain ! Oh ça joue sur la lit ! Attendez ! Attendez ! Alors ! Le 6 ! En ce moment où nous on est sauvés il n'y a rien à faire ! Envoyez le SMS ! Invite-moi s'il te plaît j'ai besoin de promo ! Il faut avoir un numéro de téléphone ! Ah bah moi j'en ai moi ! Tu vas l'envoyer à qui ? A Dolaus ! Et on peut pas mettre un PS genre non mais c'est pour une émission que je... C'est exagère non ? Ah oui ! Tu sais réagir un peu ! Alors ! Est-ce que Leila Kadour ça va ? La présentatrice du journal de France 2 du week-end ? C'est énorme ! Très bien ! Euh... Nagui ? Oui ! Il me dit Nagui avec ce visage ! Mais s'il répond va te faire foutre ! Je t'ai déjà invité pour ton avis ! C'est le bonheur pour nous ça ! Je l'envoie les gars ! Il est parti ça y est ! Tu sens comme ça fait mal ! Oh la la ! Elle va pas continuer ! Distribuer ! Oh la ça va me mettre mal avec Nagui ! En plus quand je vais lui expliquer que c'était pour une blague... Non mais cela dit ! C'est une personne qui a beaucoup d'humour et quand je lui expliquerai la raison elle en rira ! Mais sur le coup elle va pas comprendre ! Elle va trouver ça pathétique ! Mais moi aussi ! Il va dire... Mais t'oses même pas dire que c'est pour de vrai ? Oh la 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 ! Bon j'envoie ! Oui ! Le texto est parti ! Attention est-ce qu'il est distribué ? Il est distribué ! Oh ça y est ! Oh les trois petits points ! Les trois petits points ! Les trois petits points de Nagui ! Attends j'ai pas mes lunettes ! Qu'est-ce qu'il dit ? Là c'est trois petits points toujours ! Ah ouais il faut vraiment... Ah ! Avec plaisir pour laquelle de tes oeuvres ? Ohhhh ! Il a obtenu une première fois pour remboucher Nagui ! Eh ben tu vois mec ça c'est classe ! Eh ben ça c'est dingue parce que tu vois j'ai choisi Nagui pour me dire aller faut que j'ai des couches je vais pas prendre un... Tu vois Shabbat c'est trop facile ! Bien joué ! Eh ben tu vois la classe de Nagui ? Eh Nagui bien wesh ! C'est bien wesh mec ! Surtout attends tu vas faire de la promo en vrai ! Ah oui ! Ah oui oui ! Non mais de la pièce de Fedo que je vais jouer au théâtre des bouffes parisiens ! Pef est un génie ! Allez voir cette pièce ! A vous de lire pour nous ! Oh merde putain ! En vrai c'est ça... On peut pas arrêter là maintenant ! Citez le film que vous aimez le moins des deux invités face à vous ! Ah ben là les gars ! Là il va y avoir une bonne ambiance maintenant ! Et je peux vous mettre la pression ? On fait à peu près les mêmes métiers, on fait à peu près... On en est au même nombre de films, on les écrit, on les réalise, on joue dedans ! Je veux juste vous dire que quelle que soit votre réponse, mes films c'est comme mes enfants ! Je les aime ! Non mais je les aime ! Vous pouvez pas savoir ! J'y ai passé des années ! À l'écriture, à choisir mes acteurs, mes décors... Je les aime mais ceux qui ont marché pas plus que ceux qui n'ont pas marché ! Vous me dites n'importe lequel, je quitte le plateau ! Parce que je serai hyper vexé, je suis hyper susceptible ! J'avais oublié de vous dire ça ! Donc Maurice je sais pas ce que t'en penses de tes films mais vas-y ! Moi ça m'est égal ! Vous connaissez mon visage ! Vous savez que j'en ai en tête ! Parce que je suis fan de vous deux ! Je vais me permettre une question ! Sur ce plateau ! Est-ce que vous êtes conscient de... Ça le fait marrer regarde ! Ils vont faire chialer dans 10 secondes tu vois ! Mec, Casablanca Driver c'est mon number one ! Tu l'as déjà dit ça ! Mais non il faut que tu dis c'est la merde ! Essaye-moi ! Essaye-moi ! Je l'ai vu 5 fois, je l'adore ! Là, vous avez fait des films géniaux ! Essaye-moi monstrueux ! Mais ! Vous avez aussi fait des petites commandes sous le manteau là ! Je sais pas comment tu... Ah d'accord ! Ah d'accord ! Il est là pour nous humilier quoi ! Non mais on lui demande juste de dire un titre ! Et là il nous humilait quoi ! On te demande pas d'en rajouter ! Oulala ! Moi je pense que j'en fais pas mec ! Non mais vous croyez qu'on vit quoi dans la rue ? Les gens ils n'ont pas de filtre ! Ils nous disent super ça, par contre ça ni fait ni affaire ! Ils nous le disent donc allez-y ! Je me visualise en train de le dire et je me sens pas bien de le dire ! Non 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 impossible pardon ! Défi ! Défi ! Vous faites partie de nos idoles ! Mais maintenant le mal est fait les amis ! Vous avez déjà dit ! Non ! Et si vous avez déjà dit qu'il y avait des films qui étaient ni faits ni affaire ! Non ! Qui étaient un peu moins bien ! Enfin ni fait ni affaire ! Dites le titre ! T'es là ! Oui ! T'as touché le 3 ! 3-3-3 ! Ok tiens ! Alors ! Qu'est-ce que c'est ? Il est horrible ! Il est horrible celui-là parce que... Il y a écrit se faire arracher les poils du nez ! Ah ça fait mal ça ! C'est un point du nez ou les poils du nez ? Les poils du nez ! Et justement là est toute la nuance mon cher Maurice ! Ah c'est très douloureux ça ! On va accueillir pour ce faire ! Zach L'Artiste mesdames et messieurs ! Zach L'Artiste bravo ! Un des meilleurs barbeurs de Paname ! Mais ce que j'ai vu dans des vidéos, dans des stories, j'ai vu ce truc ! Est-ce que c'est ça dont on parle ce fameux truc avec les cotons-tiges dans le nez et tout ? Ouais 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 ! Tu peux demander à Zach de ne pas oser obstruer la seule caméra qui me filme ? Tu te mets ici au milieu ? Qu'est-ce que c'est ? Du miel ? Il y va, il y va sans... Oh là là je vais regarder ça moi ! Ah c'est chaud putain mais Zach préviens ! Ohhhh ! Zach c'est chaud là ! Zach, Zach, dis-moi... Zach il ne dit rien l'enfoiré ! Explique-moi un truc ! Il est silencieux total ! Mais c'est horrible ! Zach dit une phrase frérot ! Mais pourquoi vous avez dit oui ? Tout ça pour pas dire un titre de mes films ! Mais toi... Ouais je sais ouais... Mathard ! Non pas... Il l'avait appris vraiment ! Bah évidemment ! T'étais pas obligé en plus ! Ahhhh ! Ça fait mal déjà ! Ahhhh ! C'est horrible parce qu'après j'ai vu la vidéo où il tire juste très fort ! Tu le fais souvent ? Ahhhh ! Ah sa mère c'est horrible ! Ah frère frère ! Arrête ! C'est chaud ! T'inquiète ! T'as rien ! T'es prêt ? Ah non mais là c'est... Non quoi quoi ! Non y'a rien ! Ohhhh ! Ohhhh putain ! Oh ça nique ! Mais vous êtes fous ! T'es prêt ? Non ! Ohhhh putain ça nique ! Oh non 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 ! Oh non 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 ! Oh ! Oh par contre ! Non 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 j'attends attends attends ! Non 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 tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non non tu veux que je te donne un conseil ? Vas-y réfléchis pas ! Nan il est pas bien , il est pas bien ! Attends 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 . Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bah y'a rien mon frère ! Regarde ! Oh ! Y'a pas de point ! Rien que 1 déjà ça fait 4 ! 1 ! 10 fois ! Oh là là c'est 1 ! Vous foutez ça sur les cartes là il y'a des crottes mec ! Ouais mais regarde maintenant profite ! Oh oui ! Oh oui ! C'est fou hein ! C'est vrai c'est mieux ! Carlito tu pourras plus t'en passer ! Ah oui ça c'est clair ! Ah ! C'est dégueulade ! Merci mon Zac ! On t'aime Zac ! Est-ce que Leila m'a répondu ? Toujours pas ! Ça s'appelle du mépris ! Je vais la dire à la deuxième personne du singulier. Tu ou quoi ? Quel film as-tu refusé et que tu as regretté ensuite car c'était un succès ou un très bon film ? Moi j'ai refusé Les gamins. Le film avec... Shabba Boublil ? Shabba Boublil, ouais. J'avais lu le script et c'était pas pour moi et ça a bien cartonné. T'as eu un peu les moules avant ou pas ? Est-ce que tu t'as dit Et euh ouais ça c'est... Et puis ah non j'ai refusé ! Y'en a pas, y'en a plein ! Du coup excuse-moi tu viens de boucler Pef qui devait être obligé de répondre du coup maintenant. J'ai refusé Astérix. Mais non ! Il a refusé Bienvenue chez les ch'tis et Matrix. Non mais regarde ! Non non aux jeux olympiques. Non mais attends, il a refusé le rôle d'Astérix en plus. Oui le rôle d'Astérix. Ah oui ! En fait ma fille venait de naître et j'aurais dû partir pendant 6 mois. Non mais encore ça c'est beau. Alors ça c'est la meilleure. C'est très jolie. Ça va être beaucoup moins joli avec moi. Parce que j'ai refusé un film dans lequel je voulais tourner. J'adorais le scénario, j'adorais le réalisateur. Et c'est indépendant de ma volonté, je tiens quand même à le préciser. Mais j'avais un joli rôle dans Babysitting. Et voilà. Oh le bon carton ! Oui, mais je savais que ça allait cartonner. Je lui avais dit à Fifi. Vous avez extrêmement bien répondu. Les gars, allez bien celle-là. Classez ces Youtubers qui sont vos amis du meilleur au plus nul. Squeezie, Natoo, Cyprien ! Oh mais c'est des potes, c'est des potes de ouf. C'est Tchao, c'est fléchette directement. Du meilleur au plus nul. Les adjectifs sont incroyables. Fléchette, fléchette directement. Fléchette les gars, on ne peut pas faire ça. On vous aime, les trois on les aime pareil. Evidemment. Même s'il y en a un quand même. Non, c'est faux. Non, pas du tout. Je le tente en dabe ? Ouais. Oh là là, difficile. Très difficile. Cachez-vous là, vraiment tous. Oh là là, mes bisous là. Ouais, pas mal. Bon allez, on va dire que c'est celle du tu. C'est le 2, c'est le 2. Oh non, putain de merde. Aller dans la rue et hurler, je ne fais mon métier que pour l'argent dans un mégaphone. C'est pas vrai, c'est vraiment ça les gars ? Ah, c'est bien. Oh là là. Vu là où on est, je pense que tu peux te faire péter la gueule en moins de 4 minutes. Eh bah, let's go ! Allez ! Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, t'as vraiment beaucoup de poils sur le boule. Sachez qu'on est dans le 10e arrondissement de Paris, colonel Fabien, place très connue. J'ai froid là ! Oh ! Bonsoir monsieur. Oui, bon voyage. Je ne fais ce métier que pour l'argent. C'est vrai ? Oui. Vous êtes cupides là. C'est l'adjectif qui correspond. C'est un gros mot le mec. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Juste pour vous prévenir que je ne fais mon métier que pour l'argent. Merci à vous. Il y a eu un pas de soucis, c'est gentil. C'est gentil un pas de soucis. Je ne fais ce métier que pour l'argent. Je m'appelle Carlito, je viens de YouTube et je ne fais ce métier que pour l'argent. Non. Si, si. Que pour l'argent. Si. Oui. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien. Ah, vous ne me jugez pas ? Pas du tout. Ouais. Victoire est totale. Oui. Merci beaucoup, bonne soirée. Avec plaisir, voilà ma tête. C'est la meilleure chose. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Je ne fais ce métier que pour l'argent. Bien, bien, bien. Oh, mais c'est incroyable. Un frère de pull. Regardez la solidarité. Je suis heureux. En vrai, je vous regarde tous les jours, tout le temps. Enfin, en fait. Bah, c'est adorable. Mais, mais toi, on pourra plus. Oh. Avant, 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 avant vous. Bah oui. Non, mais vraiment. Ah, mais tant mieux. Et regarde Maurice Barthélémy, là, qui se cache sous sa couette. Mais, mais non. C'est génial. Pil, pil, pil. Oh, la tête. C'est génial. Oh, c'est chouette. Et vous, ils ont, ils ont quelque chose à vous dire ? Oui, on ne fait, je ne fais ce métier que pour l'argent. Ah, ça ne m'étonne pas. C'était magnifique, ce qui s'est passé. Enfin, on va rentrer pour que vous fassiez votre dernière action vérité. Oui. Ok ? Ouf ! Ça fait du bien, la petite chaleur. Ça rafraîchit. Oh la vache, comment ça pèle ? Les gens étaient bien agréables. As-tu déjà vu un film dans lequel l'un de tes compères des Robin Desbois était, et tu t'es dit, j'aurais été meilleur dans le rôle ? Ah bah, bien sûr. Oui. Quoi, mais vous vous rendez compte de ce que ça sous-entend ? Non, il n'y a aucun problème. Non, mais on peut le dire. Bah moi, par exemple, j'aurais été bien meilleur que Marina dans Police, quoi. C'est clair. Putain, j'ai failli faire la même vanne ! C'était pas comme un maman ! Mais oui, mais c'est un bonus à l'arrivée au droit. Mais moi, rien que pour sauter... Regardez, sauter par la fenêtre quand elle se sucie, je l'aurais vachement mieux fait. C'est bien, tu spoiles pas les films, toi. Oui. Tu sais quoi ? On va finir comme ça. On va terminer comme ça. C'est sûr, le décès de Pef, mais la victoire de l'amitié. Oui. C'est la moindre des choses. Convoquer de chers amis. Oh non ! Ça y est, ça part en plus. On espère rien de plus. Evidemment ! Un nouveau plaisir, ils savent qu'on est fans de ça. Quel bonheur. C'est ça qui nous a donné envie de faire des chutes. C'était... Oui, c'est vrai. Evidemment. Je ne suis pas mort. Ah ! C'était de la comédie ! En revanche, Pef est mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous vous rendez pas compte pour nous ce que ça fait de faire tout ça sur cette chaîne. C'est vraiment énorme. Et attends, tu connais notre phrase de fin ? Bonsoir. C'est le début. C'est le début. Sous-titres. Hey !